Mon petit David, merci à toi pour ton temps. Merci à la salle API Fitness qui nous accueille pour cette séance. Un petit village bien sympa avec une énorme salle de sport. Une salle plus grande que le village. Franchement, c'est un truc de dingue. Il y a plus de machines que d'habitants. C'est incroyable. Un grand merci à Pierre, le propriétaire, qui nous accueille. Incroyable, super gentil, bien accueilli, à boire, à manger, tout ce qu'il faut. Et là, du coup, je te propose, mon très cher David, déjà, dans un premier temps, de dire aux abonnés de ne pas oublier la cloche des notifications. Exactement. L'abonnement. L'abonnement, le petit like. Les liens vers tes réseaux sociaux en description. C'est ça, les liens vers les tiens. Et c'est ça. Et le sponsor MyProtein et ses discounts jusqu'à moins 50% avec le code Kenny chez MyProtein. Si vous voulez des machines comme ça, les gars, sachez que ses discounts en vend. Donc, vous pouvez, il y a tout qui est en description. Alors, je m'appelle David Cruciani, j'ai 29 ans. Actuellement, papa... Oh, frustration. Merci. Je suis pratiquant de bodybuilding depuis mes 17 ans. Je me suis mis à la compétition en 23 ans. Je suis arrivé 4ème mondial à 23 ans au Mexique. Premier Français Waba en 2017. Et là, actuellement, on est essayant de passer pro pour 2023 maintenant. Je te propose un truc, tout simplement. Pour ton activité, ton travail, ton corps de bodybuilder, on fasse une séance. Donc, en gros, t'es là. Tu dois faire ta séance journalière. Je ne sais pas si t'es en préparation, pas en préparation, je n'en sais rien. Tu l'as fait et je découvre ton milieu, ton sport, tes séances, comment tu marches, ce que tu fais, comment ça marche. Écoute, on va faire les pecs. Vas-y, direct. Comment c'est que tu arrives à les faire bouger comme ça ? Il faut avoir un peu de mamelles. On a un peu de mamelles, tu peux les secouer un peu. On attaque ? On attaque, ouais. La salle bien stylée. Ah, la salle, oui. Le clim. Rien à dire. Ici, ce qui est bien, t'as une grosse varieté de machines. T'as plusieurs marques. Technogym, Panata, Precord. Tu vois, je commence par les machines là. Ah oui, mais ça, c'est pas du sport plus simple. Ça, c'est des appareils guidés. Montre voir comment ça marche rapidement. Tu ramènes les peines. Tu vois, tu vois. Et là, tu serres, quoi. Tu peux aller plus haut encore ou pas ? Là, de la tomate, toi. Là, de la tomate. Tu fais ça quand, généralement ? Directement dès que j'arrive. Ah ouais, direct. En mettant en panneau. Ok, donc tu t'échauffes avec un poids léger et tu montes petit à petit. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, par exemple, on est lundi, tu fais ça. Tu fais quoi d'autre ? Ensuite, je vais directement sur les altères. Développé, incliné, c'est-à-dire que tu es sur un banc ? Tu es sur un banc, exactement, incliné. Ah, donc là, tu n'es plus guidé, du coup ? Non, là, je ne suis plus guidé, là. Là, j'ai bien chauffé le muscle, l'épaule, toutes les articulations. Donc là, je ne vais pas prendre du lourd, là. On est en plus en démonstration. C'est vrai que les altères, là, de 60 kilos, ça coûte 500 balles, genre ? Ah oui, oui, c'est... Comment c'est que ça coûte aussi cher ? C'est du diamant dedans ou c'est comment ? Non, c'est à cause des... Tu sais, c'est homologué sécurité, puis tu as le transport et tout. Rien que Panata, je crois, une simple paire d'altères, c'est 250 balles. Du coup, tu es en incliné. Et là, je suis là. Et je monte. Oui, ça a abusé, hein. Et là, tranquille. Bon, là, c'est easy, quoi, tu vois. Bon, là, c'est un peu un jouet, tu vois, mais... Alors, moi, je suis dans mon monde, quoi, moi, je m'entraîne. Moi, j'ai besoin d'être dans mon monde, je n'aime pas discuter. Tu mets de la musique ? Musique à fond. Tu écoutes quoi ? Art Style à mort. Ah ouais ? Ah ouais, à ça. Des musiques... Ouais, exact, ouais. Je suis vraiment dans mon... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien la dubstep, drum and bass, et tout. Je ferai écouter un jour, t'inquiète. Vas-y. Tu vas devenir trois fois plus volumineux. Ok, et toi, tu es dans une catégorie spéciale ? Ouais, je suis en open, moi. C'est les plus grosses caté, tu sais, parce qu'avec ta taille, il y a un poids à respecter. Ouais, t'es les poids lourds, en gros. Ouais, voilà. Je ne peux pas faire du classique physique, par exemple. Il faudrait que je perde du poids. Tu pèses combien ? Tu mesures combien ? Alors, je fais 1m78. En période de prise de match, je suis à 115. Et le jour J, jour J, d'une compétition, j'étais à 97,5. Ça faisait super longtemps que je ne suis pas descendu aussi bas. Admettons, jour 2, par exemple. Jour 2 ? Ouais. Je fais le dos. Ok, est-ce que tu as un jour jambes ? Ah oui. Ok, et c'est ton jour préféré ou pas ? C'est mes deux jours préférés. Ah ouais ? T'es le seul, alors ? Ah ben non. Il y en a très peu qui kiffent les jambes. C'est normal, parce qu'en fait, c'est le muscle le plus dur à développer et le plus dur à travailler. Jour 2, le dos. Le dos, rapidement, qu'est-ce que tu fais ? C'est où ? Elles sont où les machines ? Là, c'est plus tout ce qui est tirage. Même aux haltères, tu peux faire du tirage avec des haltères. Ok, donc en gros, tu t'assois là. Voilà, là, tu es sur une machine du dos aussi. Exactement, c'est tout ce qui va être du tirage. Ok. Mais tu tires. Et devant ou derrière, ça change quoi ? Non, c'est toujours mieux devant. Devant, tu vas mettre une tension sur les tendons, tout ça, c'est pas bon. Pour le dos, tu n'as que ça ? Comme je te dis, tu as les haltères, tu as du tirage vertical, horizontal. Et ça se passe comment ton sport par rapport à l'argent, par rapport aux inscriptions ? Le bodybuilding, c'est un milieu qui est, comme je dis souvent, c'est un sport de riche pratiqué par les pauvres. Niveau alimentation, complément, salle de sport, abonnement. Pendant les périodes de compétition, on a des déplacements, on ne sait pas payer. C'est nous qui devons tout payer notre poche. Ce n'est pas un sport reconnu comme le football ou d'autres sports. Surtout pas en France, pas en dépose aux Etats-Unis, ici. Donc c'est un milieu qui coûte très très cher. Et dès qu'on gagne une compétition, on ne gagne rien, on ne gagne pas grand-chose. Regarde, si j'ai 800 euros de course par mois actuellement, si on gagne une compétition en France, des fois on a un billet de 2000, 2500 euros. Mais si tu calcules l'année, j'ai déjà dépensé plus de 9000 euros de course, quoi. Donc tu ne gagnes pas forcément quelque chose. Jour 3. Jambes, quadriceps. Alors le quadriceps, je vais isoler le muscle. Voilà, voilà, regardez. Mon problème, il passe à des endroits où moi je ne passe pas. Exactement ! Allez, venez les abonnés, passez, moi je vous tiens parce que... C'est honte, c'est honte. Leg extension. J'isole toujours le muscle. Oh, petit écran et tout. En gros, tu te mets là, montre-nous le mouvement. Oh ! Ah oui, ok, et tu pousses. Ok, je ne pousse rien. Ok, sur la semaine, tu fais 7 jours du sport. 6. Ok, et un jour de repos. Le dimanche. Il y a juste avant, tu me parlais de compléments alimentaires, de produits, de tout ça. Forcément, la question tabou, c'est comment alors ? En France, il y a plusieurs spécimens, comme je dis souvent. Il y a celui-là qui est plutôt intelligent et qui va faire ça que pour la compétition, qui va prendre des produits type anabolisant que pour la compétition avec un suivi médical derrière. Mais même s'il y a un suivi, il y a toujours des risques. Et puis, tu as celui qui prend des produits juste pour être beau et plaire sur une plage. Et là, ça ne sert à rien. Donc, toi, tu fais partie de la première catégorie. Mais en tout cas, je suis suivi médicalement. Je fais attention à ce que je fais. Ok, et histoire de les briser quand même, c'est certains tabous. Ce sport-là, tu peux le pratiquer sans. Et atteindre ce niveau-là, sans. Non. Ok, donc c'est presque une obligation. Dans tous les sports de haut niveau, les athlètes qui sont hors normes, qui sortent du commun. Tu vois, genre dans le football, je ne vais pas m'aider que tout le monde est chargé, par exemple. Mais tu as des grands joueurs qui sortent du commun. Et ce n'est pas que le travail. Avant de prendre des produits, il faut déjà maîtriser la diète, l'entraînement. Et seulement après, tu as des produits à prendre. Mais il faut déjà avoir une très, très bonne base. Et dans tous les cas, il faut bosser plus. Tu ne pourras pas prendre des produits pour un moyen de facilité. C'est complètement faux. Tu vois ce que je veux dire ? Quatrième jour. Épaules, biceps. Je fais deux muscles. C'est pareil, c'est aux haltères. Il y a des machines. Voilà. Là, tu pousses, mais tu pousses que... Cinq, ischio. C'est quoi, ça ? Je ne connais pas, il y a 700 muscles. J'isole, comme on a vu au leg extension, sauf que je fais du leg curl. Là, tu n'isoles que l'ischio. Ok, et du coup, vu que tu ne fais pas de force, tu fais quoi, généralement ? Je travaille en hypertrophie, quoi. Donc, c'est des séries plutôt entre 8, 12, 15 reps. Alors, ça, c'est la méthode basique, 8, 12 reps, comme on dit souvent. Et le poids environ ? Le poids, en fait, il faut que tu gères. En développé couché, approximativement. Moi, je ne fais pas de développé couché actuellement, je ne veux pas trop dire combien je bosse. Mais avant, je bossais en série de 110, quoi. Les gens, il faut bien se dire dans la tête, quand il y a marqué 12 reps, il ne faut pas que tu prennes un poids que tu vas soulever 20 fois, par exemple, et tu t'arrêtes à 12. Genre, la 13e, elle aura du mal à passer, quoi. Ok. Tu vois, c'est comme ça qu'on travaille. Tu ne vas pas prendre un poids de 2 kilos, tu vas t'arrêter pour en soulever 100 fois, par exemple, et tu t'arrêtes à 20, quoi. Ok, et pour le 6e jour, tu fais quoi ? Là, je fais un super 7 biceps triceps. Et toi, ton jour préféré, c'est lequel ? Jour des jambes quadriceps. Ton jour que tu détestes le plus ? Le dos. Ah ouais ? Pourquoi ? Avant, j'adorais travailler le dos. Et depuis 2-3 ans, j'ai mal dans les mains. Tu vois, j'ai des cornes dans tous les sens et dessus. Je n'ai plus la même envie du dos. Ça se passe comment ? La scène. Donc déjà, la semaine la plus dure, c'est la semaine juste avant de monter, d'arriver sur scène, la compétition, avant le show. C'est là où on est en décharge, on fait des rebonds, on se déshydrate. Quand tu dis décharge et rebond ? On coupe les glucides, quoi. Ok. Plus de sucre ? Plus de sucre, puis après on en mange pour regonfler le glycogène, pour que l'eau ne reste vraiment que dans les cellules musculaires. C'est pour ça qu'on paraît énorme le jour J. Mais après, 3 jours plus tard, on reprend tout le poids, mais c'est toute la flotte. Elle n'est plus que stockée dans les muscles, elle va un peu partout, quoi. Tu arrives là-haut, tu as la pesée, tranquille, le temps passe. Tu arrives vers 10h, ensuite, le premier passage de tannes, c'est là où tu vas dans une cabine. Ok. Et du coup, tu es à poil ? Tu as un petit string qui te cache les boulots, toi. Ok. Et donc après, oui, effectivement, vu que tu as plusieurs shows, et tu n'as pas le droit de boire et de manger, très très peu le temps de la journée. C'est quoi les éléments qui font que tu gagnes ? En fait, ils jugent ta masse musculaire, ta symétrie, si tu es bien proportionnée. Il faut que tu sois énorme, mais sec. Tu as des poses à poser. Ok. Et donc, s'il faut savoir aussi bien poser, ils jugent là-dessus, tu perds des points, tu sais, voilà. Pour les personnes qui veulent se lancer, c'est quoi le conseil que tu peux leur donner ? Déjà, arrêtez de regarder Internet, trop Internet. Prenez un coach tout de suite, vous allez gagner du temps. Mais quelqu'un qui veut avoir une grosse expérience dans le body, ou dans le powerlifting, ou même dans du strong, il faut quelqu'un qui a de l'expérience. Jad, on est tous différents, on a tous un physique complètement différent, donc on n'aura jamais le même physique. Genre, tu peux comparer sur son égare, tu n'auras jamais son physique, c'est mort. Génétiquement, on est tous différents. Et tu fais les grands classiques pompe-abdo-traction ? Traction, oui. Tu ne te sers que de poids, généralement, ou de machine. Oui, moi, je suis maintenant dans le body, je suis beaucoup. Mais après, bien sûr, les tractions, vu que mon poids de base, il est déjà lourd, donc c'est sûr que c'est déjà un frein aussi, tu vois. Est-ce que pour la fin de la vidéo, mon petit David, c'est très bizarre, tu pourrais nous montrer tout ça quand même ? On va aller les messe, gros ! Ah ben, si tu veux, si tu veux, il n'y a pas tout ça. Pour ça, les gars, au bodybuilder, c'est un bodybuilder, c'est ton travail, ton corps. Et les abonnés, peut-être, ils vont se dire Je viens d'une vidéo bodybuilder, il est resté à Marcel et en jogging. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'aime pas le dos, mais on veut le voir quand même, le dos. Ah ouais. Eh ben. Ah ouais, ok, il passe de là à là. Ah là, c'est ça. Et les abdos, ça donne quoi ? Les abdos, ben là, je suis en période off, donc j'ai pas mal de rétention de dos, du moins à cause de mon après compétition. Après, ça fait ça, quoi. Ok. Merci à toi, mon petit David. Ouais, merci à toi. Pour ton accueil, ton temps, tes connaissances, ton métier, ton sport, tout ça. Ça m'a fait plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. Les abonnés, n'hésitez pas à me suggérer des métiers, des sports, à découvrir en commentaire. Un gros merci aussi à API Fitness qui nous accueille. Sponsors MyProtein jusqu'à moins 50% avec le code Kenny. C'est Discount. Si vous voulez la moindre machine, tout est sur leur site.